D'imaginer comme maintenant qu'on t'appelle, subhanallah, c'est une fierté incroyable, comme on le voit dans d'autres traditions par rapport à ceux qui ont passé leur vie à être mu'addines dans une mosquée, ceux qui font l'appel à la prière, ils auront aussi une certaine place, les sept groupes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, subhanallah, le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah, subhanallah, imaginez combien de groupes de personnes vont être interpellées, on va les interpeller, venez, vous parce que vous étiez de ceux qui ont reçu des avances et autres dans le haram et vous avez refusé, Vas-y, mettez-vous sous l'ombre du trône d'Allah, subhanallah, et parmi eux il y a justement, Rajulun, Vakarallaha Khaliyan, Fafadat Aina, c'est-à-dire qu'un homme qui a, et qui s'est rappelé à Allah, subhanallah, que ce soit dans l'invocation, en lisant le Coran, et puis ses yeux ont pleuré, se sont remplis de larmes, Fafadat Aina, Billah Alikum, et on l'appelle le jour du jugement dernier, viens-toi, Ya'abdallah, et mets-toi sous l'ombre du trône d'Allah, subhanallah, le jour où c'est de chaleur, regardez aujourd'hui un peu de chaleur, et vous avez vu, on est venu en voiture, on sent que ça ne va pas, Billah Alikum, et ce jour-là, alors qu'ici, il n'y a pas de l'adab, il n'y a encore rien, il n'y a rien, vous n'êtes pas emprisonné, entre guillemets, et même comme ça, subhanallah, on n'arrive pas à imaginer ce jour-là, jour très très important, on se demande si on est prêt pour ce jour-là, comme vous le savez. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition donc rapportée par Abu Musa al-Ash'ari, il est dans le Bukhari muslim, il te dit que, lisez le Coran avec beaucoup de régularité, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il s'échappe encore plus vite que le chameau entravé. Subhanallah, le jamal, comme vous le savez, c'est cet animal, l'ibyl, c'est cet animal que si jamais tu ne l'attaches pas bien comme il faut, on le voit dans le hadith, il parle de l'akl, il fait aqliha, c'est un endroit donc où on va placer, donc le chameau va l'attacher, et bien on te dit en général, ceux qui ont travaillé, même berger, que ce soit les moutons et autres, et ceux qui ont fait pendant l'Aïd, vous savez, l'Aïd Kiber, quand tu vois celui-là qui travaille, il s'occupe des moutons, si jamais il a le malheur de ne pas bien tenir avec la bête, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle harabe, quand elle harabe, tu peux la rattraper, elle court, pire encore avec la poule, tu cours, elle court, c'est très drôle comme exemple, et bien ceux qui étudient le Coran savent que c'est un des problèmes qui nous attend, parce que c'est qu'ils étudient le Coran, donc c'est bien, maintenant on a poussé tout le monde à lire et autres, et à l'étudier, mais on te dit, une fois que tu as commencé à étudier, fais attention, parce que si tu ne le révises pas tous les jours, j'ai bien dit tous les jours, tu ne le révises pas, ceux qui étudient le Coran le savent, ils se perdent, ils se perdent, et Satan te le rend lourd, et dès que vous entendez que quelqu'un a perdu deux hezbs, alors c'est un bon paquet, alors des fois on te dit, oui mais c'est lourd de reprendre, et c'est difficile, et c'est ceci, et c'est cela, et na'am, le prophète Asma t'a prévenu il y a 1400 ans, tu dis attention, tu l'étudies, continue à l'étudier avec régularité, ne lâche pas comme ça une fois oui, une fois non, parce que dès que tu vas commencer à le faire, tu vas le regretter, très difficile à donc récupérer, ça c'est important. Et puis je termine, incha'Allah, par une tradition qui donne, et qui est même une très belle image, subhanallah, de la situation de notre communauté aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est là, il parle, et il y a en sa présence, donc Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, et il va leur dire, il va lui dire, que le croyant qui récite le Coran est comparable à un citron qui a un très bon goût. C'est vrai qu'aujourd'hui les citrons, dès qu'on parle, parce que c'est un genre de, un otoludja, c'est un genre de fruit, qui ressemble plus ou moins au citron, mais qui a un bon goût. C'est vrai qu'aujourd'hui les citrons qu'on a, nous c'est directement amer, c'est directement rejeté ou telakine. Les arabes avaient donc un genre de fruit qui ressemblait donc à cela, mais qui, mashallah, avait un très très bon goût. Et il te dit que celui qui lit donc le Coran, il ressemble à ce fruit. Pourquoi ? Il te dit parce que son odeur est agréable, et son goût aussi est agréable. Mashallah. Ça c'est le premier style. Celui qui récite le Coran. C'est comme si tu as un fruit, tu le prends, quand tu le sens, il sent bon. Sahur Allah. Et quand tu le goûtes, il est bon. Alors imaginez-vous. Et il te dit après, le croyant qui ne récite pas le Coran, écoutez-moi bien, celui qui ne récite pas le Coran, est comparable à une date. Elle est sans odeur, mais le goût est sucré. Tu vois, tu prends tamar des fois, ça arrive, tu sens, il n'y a rien de spécial. Tu peux capter un petit peu de sucré comme ça, bizarre, mais ce n'est pas comme quand tu prends une orangiaque, ce n'est pas flagrant par rapport à la date, subhanallah. Lakin, quand tu la manges, à ce moment-là, le goût est sucré. Pourquoi ? Parce que la personne est encore musulmane. La personne n'est musulmane. Lakin, on te dit, attention, il n'y a pas de goût. Il ne vit pas avec le Coran. Donc ça devient déjà grave. Il y a déjà du négatif. Alors qu'on est encore dans le monde des musulmans. Troisième étape, l'hypocrite, l'hypocrite, il y a deux faces qui montrent une certaine manière de fonctionner. A l'intérieur, il y a tout à fait le contraire. Il te dit, l'hypocrite qui lit le Coran est comparable au basilic, dont le parfum est agréable, mais le goût, il est amer. Et on en parlait autant, du professeur, il me parlait de certains khawarijs. Il te dit que, oh Allah, sa prière, elle dépasse en loin ta prière. Sa lecture du Coran, elle te dépasse. Sa manière de fonctionner, de pratiquer son jeûne et tout ce que tu veux. C'est ici la même chose pour cette plante. Tu peux sentir, c'est très bon, mais si jamais tu as le malheur de mordre, c'est amer. Comme l'hypocrite, c'est connu. Il peut te montrer, macha Allah, tout ce que tu veux, mais le jour où tu vas discuter sérieusement sur quelque chose, tu vois la vérité sortir. Le type qui insulte et qui commence à te montrer un de ses comportements que tu es étonné, tu es même, tu dis, subhanallah, c'est pas possible. Ça, c'est le double face. Et puis, il dit, quand tu as l'hypocrite qui ne récite pas le Coran, il est comparable à la colinte. Dans les dictionnaires, tu retrouves souvent ce mot pour dire c'est comme un genre de une imitation de ron, c'est ou de fruit qui est vraiment qui ne donne rien du tout. Le goût, il est amer. L'odeur est amère. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il est zéro. Rien du tout, à l'aïdouillah. Alors, imaginez-vous, subhanallah, deux exemples donnés pour ceux qui sont musulmans et puis deux exemples pour l'hypocrite. Le musulman, il lit le Coran comme il faut et puis le musulman, il ne lit pas le Coran. Puis l'hypocrite, il lit le Coran, mais c'est zéro. Et puis, tu as l'hypocrite et il ne lit rien, au l'aïdouillah. Choisis alors une de ces cases. Choisis. Tu as des cases là qui sont devant toi. Tu sais bien que, machallah, tu vas vouloir le premier. De nouveau, comme on a dit, il faut serrer la ceinture, il faut faire son possible donc pour donner un effort incroyable par rapport à cela. Mais, lardalikum, sachez toujours et rappelez-vous toujours que Satan, il est aux aguets. Chaque fois qu'il y a un bénéfice, il ne va pas vous lâcher. On vous dit aussi que Jalutthémi, il a donné un petit commentaire par rapport à cette tradition parce que, machallah, il y a quand même certaines leçons à tirer. Il te dit que celui dont on a dit pour la première catégorie que, machallah, quand tu sens, c'est bon et quand tu manges, c'est bon, il te dit parce que, subhanallah, sa personne, elle est saine de l'extérieur comme de l'intérieur. Il te dit son cœur, il est sain, son âme est saine, elle est travaillée parce que, comme vous le savez, il y a le nafs, il y a le montement inna, il y a le lawama, il y a le amma rabissou, trois étages. L'âme, elle peut être soit celle qui ordonne le mal, soit celle qui, machallah, elle est là en train de s'autocritiquer, elle fait son possible, elle se corrige, et des fois, elle tombe dans le mal, elle revient, et puis il y a le montement inna qui est apaisé. C'est là qu'on dira le jour au lendemain dernier, il y a toi le nafs au montement inna, il y a toi le nafs, il y a toi le montement inna, 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 ça veut dire, on parle d'aclam qui va être tiré du corps. Si elle était bien sur terre, elle va sortir du corps tranquille. Comme si tu as pris, par exemple, un hameçon, tu le mets dans du beurre, il sera à l'aise. Tandis que l'autre, c'est comme si tu prends, comme disent les savants, tu prends un genre d'hameçon, et tu mets, par exemple, de la laine, et tu tires, comment ça s'arrache ? Eh bien, si tu veux que Allah, subhanahu wa ta'ala, te facilite les choses, comme il dit, cher Rahim Allah, fais en sorte de tirer un profit immense par rapport à ce Coran pour que l'extérieur soit bien et l'intérieur soit bien, comme cette orange. Une orange, l'extérieur est beau, ça brille, c'est orange, c'est tout beau, tu sens, masha'Allah, et quand tu manges, masha'Allah, les deux. Et c'est pour cela que le prophète a donné la même image, si vous vous rappelez, dans la tradition qui est dans le Bukhari muslim, d'après Abu Musa al-Ash'ari, matalul jalis salih, wa jalis si as-so, les fréquentations. La bonne fréquentation est là, mauvaise fréquentation. La bonne fréquentation, c'est comme le parfumier. Par exemple, vous avez un frère parmi vous ici qui a une librairie, si jamais tu rentres chez lui, masha'Allah, ça sent bon. Tu sors de là, tu sens bon. Mais si tu as un dralik et un petit café, tu rentres, ça sent mauvais, quand tu sors, tu plus. Il n'y a pas le choix. On ne dit même pas que tu sens mauvais. C'est pué ça, ou l'aïdoubillah. Tu as un pot d'échappement ambulant. Allah, il dit nos frères qui fument. Et ou l'Allah, il dit. C'est ce qu'on appelle des suicidaires à petit feu. Vous allez me dire quel est le rapport avec le Coran ? Allah, j'ai déjà entendu dans nos voyages, des fois, c'est-à-dire ma chère, ils te disent une bouche qui est salie par la nicotine. C'est très drôle qu'elle vient juste après et puis elle commence à dire c'est déjà contradictoire d'office. Et puis, bismillah ar-rahman ar-rahim certains disaient, si je ne me trompe pas, même autant d'imamal qu'rahman allah, beaucoup de savants, subhanallah, et même de descendants de compagnons qu'ils ne récitaient une tradition qu'après avoir fait les ablutions. Ce qu'il te disait, va sortir de ma bouche la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui, sallallahu alayhi wa sallam, la yantiquwa anilhawa in huwa illa wahyun yuha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne parle que par révélation. Donc, tu vas sortir de ta bouche une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit cette parole. Il l'a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à ce moment-là, cette bouche doit être propre. Nous, on ne va pas aussi prier avec dans la bouche, comme vous savez, le goût d'oignon, l'ail, alhamoukallah, on ne va pas. Voilà pourquoi on parle de l'orange. Tout doit être bon, tout doit être propre. L'extérieur et l'intérieur. Et, comme il dit, rahimouallah, celui qui lit le Coran apportera toujours un bien dans tous les domaines, que ce soit pour lui ou bien pour les autres. La preuve, tu t'assis avec des frères, tu déposes une orange. Est-ce qu'ils sont dérangés ? Au contraire. Ils sont attirés. Ils sont même alléchés. Ils ont envie de manger l'orange. Ils sont prêts à te manger. Même toi, ils doivent manger l'orange. Ils sont attirés. Lakin, subhanallah, tu viens et tu déposes une gousse d'ail. Dire qu'il y aura une remarque. Tu me déposes une gousse d'ail. Allège. Dans les films d'horreur, tu me déposes une gousse d'ail. Toujours, subhanallah, regardez la beauté des traditions prophétiques. Incroyable. Wallahi, on le voit dans notre pratique aujourd'hui, avec certains produits et autres. Donc, très très important pour le premier. Deuxième cas, cher Rahimullah, il te dit, celui qui ne lit pas le Coran, il est donc, comme vous l'avez vu l'image, à l'image de cette date. Ça veut dire qu'il dit que son odeur n'est pas apparente, elle n'est pas claire. Alors qu'on sait que la plupart des choses, il a une odeur. Donc, cher Rahimullah, il te dit, subhanallah, c'est très drôle, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas reconnu cet attribut dans la mesure où son odeur n'est pas très très claire. La date ne possède pas de parfum très agréable que les gens pourraient sentir. Et tiens, regarde, t'as vu cette date, regarde ceci, c'est bien comme il dit, et vous le savez vous-même, c'est le goût qui est sucré. Donc, quand tu sens, c'est plus le sucré. Un mâpah comme pour l'orange. Tu n'as pas encore goûté le sucré ni quoi que ce soit, mais on te dit, le fruit, c'est vrai que c'est comme ça, il est sucré. Et son goût d'office, mashallah, est reflété par son odeur. C'est incroyable. Mais ici, il a donné cet exemple-là meilleur que celui qui ne lit pas. Parce que l'orange a les deux. La date n'a qu'une. Parce que la date, tu ne goûtes sa saveur que quand tu l'as mis en bouche. Et là, c'est le contraire du premier cas parce que nous, on veut l'intérieur et l'extérieur et chabab. Et pour terminer, l'hypocrite, il te dit que même si jamais, subhanallah, on a un parfum agréable, là qui le goût est amer. Et justement, l'hypocrite, subhanallah, vous avez remarqué, il est mauvais. Et il n'y a pas de bien en lui. Il est quelqu'un de mauvais. Lakin, subhanallah, son apparence, elle est bien ou mauvaise ? Elle est bien. Il peut te montrer, machallah, je ne sais quoi, mais en vérité, il est à côté donc de la plaque. Et c'est pour cela qu'on vous dit aussi, celui qui, comme vous le savez, ne lit pas le Coran. C'est-à-dire l'autre, il est hypocrite et il lit. Celui qui ne lit pas le Coran, et je conclue, incha'Allah, là-dessus, eh bien, on va te dire que celui-là, tout est amer chez lui. Oulaidoubillah. Il n'y a rien. Il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a aucun goût. Et on vous dit qu'à ce moment-là, faites attention. Parce que ces différentes catégories, comme il dit, rahimallah, chacun d'entre nous doit voir dans quelle catégorie il va se placer. Et on va vous dire, à ce moment-là, cherche à être, comme il a dit, rahimallah, parmi les croyants qui lisent le Coran, qui le récitent comme il se doit, jusqu'à ce que tu sois comme l'orange dont le goût et le parfum donc est sucré. Je vous accueille à Allah donc pour votre écoute. Comme vous le savez, comme d'habitude, c'est un rappel par rapport donc à ce sujet qui était très très important et une communauté qui ne vit pas avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Billah alaykum, quel bénéfice est-ce qu'on pourrait tirer donc de cette vie ? Alors que le prophète, comme vous le savez, je termine là-dessus, a subi, lorsqu'il recevait le Coran, comme vous le savez, c'était quelque chose de très très dur pour lui. C'était très lourd pour lui. Et tout ça a été étudié, ça a été écrit, transmis, regardé de génération en génération pour que nous aujourd'hui on a cela dans un plateau, tout est préparé et même comme ça, subhanallah, on montre une certaine ingratitude, on délaisse ce Coran ou bien on y revient que quand il y a des problèmes ou on l'écoute qu'une fois tous les existants. Tenez à la parole d'Allah comme il se doit, essayez d'étudier même si c'est une phrase par jour, une phrase par mois. C'est toi et ton intention vis-à-vis d'Allah pour votre écoute. Vous avez vu ça à la maison des fois ? Les parents doivent se battre. Qu'ra le Coran. Non Allah, j'ai pas le temps. Boum, tiens, qu'ra le Coran. Puis tu vois, il pleure. Des fois, si toi tu passes, tu viens rendre visite à ton oncle et tu vois ton cousin, il pleure dans le salon. Il a un Coran en main et il pleure. Des fois, tu peux te dire Allahu Akbar, mon cousin a changé, subhanallah. Il pleure. J'ai jamais vu pleurer ce type. Toi, t'as l'impression que la foi est montée, qu'il a... Non, il vient de se faire choter il y a deux minutes. Il n'y a pas de foi, il n'y a rien, tranquille. Ça, c'est une mosseba. Alors qu'au temps, les Quraysh, il est pur et dur, Allah a'afed. Il est pur et dur dans la mécréance. Et t'as le gars, il va, cinq minutes après, il revient. Et que penser que même le djinn, le monde est djinn. Rappelez-vous. Allah s.a. l'a dit, A'udhu Billahi M. J.T.A. R. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ouhiya ilayya annahu stama'ana farun min al-jinnni. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba Yahdi ila roshdi fa'amanna bih. Allahu Akbar. Alamu l-jinn. Alors, alamu l-jinn, ça, c'est le monde des djinn. Ils disent, quul ouhiya, ça veut dire, il a été révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. anna hu stama'ana farun min al-jinnni. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ça veut dire qu'il y a un groupe de djinn qui ont entendu le Coran. Ajaba, incroyable. Et ils y ont cru. A d'où c'est les djinn. Les êtres humains qu'Allah s.a. l'a placé à niveau incroyable, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que les cœurs aient une certaine humilité devant donc ce Coran. On vous dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné certains bienfaits. Certains bienfaits, je vais essayer donc de les énumérer incha'Allah par rapport donc à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous donner quelques versets pour vous, quelques afouane, quelques traditions pour vous montrer que des fois, on est loin pour certains d'entre nous. et d'autres, alhamdoulilah, vont être rassurés, vont se dire alhamdoulilah, si c'est comme ça, eh bien j'espère continuer qu'Allah subhanahu wa ta'ala me présente. Et le but de tous ces rappels que l'on est en train de faire, c'est pour que celui qui est constant continue et fait son possible de continuer comme il est et celui qui, m'achallah, n'est pas au courant qu'il faut une certaine constance revienne et celui qui a délaissé complètement soit au courant qu'attention, il arrivera un moment, il va regretter. Dans un hadith sahih rapporté donc par Abdullah ibn Omar il dit qu'un jour donc le prophète il lui a dit tu prends un mois dans un mois complet et tu partages les 60 hezbs et tu lis donc le courant alors il dit moi j'ai de la force je sens que j'ai de la force il lui a dit alors ça veut dire en sept jours et il lui a dit ne fais pas plus pour qu'il y ait une certaine on va dire entre guillemets un certain nachade quand tu vas lire subhanallah Abdullah ibn Omar il dit par après lorsqu'il va arriver à un certain âge il sera vieux il va dire il va dire comme pour un regret comme pour dire si j'avais accepté cette force à cette facilité que m'avait donnée le prophète la première fois quand il m'a dit fais-le en un mois parce que regardez ce qu'on sous-entend dans le hadith c'est que les compagnons lorsqu'ils venaient comme ça poser des questions au prophète et lui montrer au prophète qu'ils étaient capables de faire plus même après la mort du prophète est-ce qu'ils tenaient leur parole ou pas ils tenaient leur parole et Abdullah ibn Omar parmi les grands compagnons comme vous le savez et même comme ça il est vieux et il va tenir sa parole parce qu'il a dit au prophète il va dire je suis capable de plus il va lui dire fais-le en une semaine alors un mois pour lire le Coran nous si on commence par un an c'est déjà bien ou pas si on demande il y a que nos jeunes le terminent sur une année mais là où je vais vous poser une drôle de question combien parmi nous ne l'ont pas encore terminé après 15 ans il y en a ou il n'y en a pas il y en a beaucoup et puis quand il y a des manifestations tu les entends tous crier Palestine Palestine je suis même palestiniste toi la Palestine la Afrit toi t'es la Palestine toi t'es me fait rga'at partout t'es explosé partout toi musulman depuis 20 ans t'as jamais lu de ta vie le Coran complet puis tu sors crier Palestine Palestine crie sur toi d'abord quand t'es la Palestine en premier parce que dernièrement dans une émission ils ont dit que chaque année sort des milliers de connaisseurs du Coran là-bas subhanallah c'est au courant c'est sorti dernièrement dans une émission ils ont même fait une fête pour clôturer je ne sais combien de milliers d'élèves qui avaient terminé garçons et filles qui avaient terminé le Coran complet mais ça regardez subhanallah lorsqu'on est dans l'examen lorsqu'on est dans les moments très durs l'être humain il revient vers son seigneur c'est là qu'il sent qu'il est vraiment faible et là la foi elle monte en puissance et l'être humain il étudie mais nous ici regardez nous on est tranquille tout va bien on est bien il n'y a pas de problème c'est pour ça que on a une garantie incroyable on a une assurance très bizarre on croit que ce qu'on a est acquis demain je l'aurai encore là ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ça c'est le premier Abdallah ibn Omar qui vous dit regardez alors qu'ils étaient il fallait décortiquer certaines traditions on pourrait rester des heures Hadha Abdullah ibn Omar la foi masha'Allah nahsibohum kathalik wa la nuzaki'a lalai ahada et il y a d'autres compagnons comme vous le savez subhanallah ont reçu le paradis Hadha Abdullah ibn Omar et même comme ça subhanallah il te fait comprendre qu'il arrivait à un certain âge il n'arrivait pas à le terminer c'était dur pour lui et il veut tenir sa parole et Hadou ils avaient comme un des plus grands professeurs c'était le prophète le plus grand exemple qui avait c'était le prophète est-ce que ça veut pas dire qu'aujourd'hui nous on est censé offrir un effort peut-être fois mille Wallahi un effort fois mille très très important Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne dans une autre tradition rapportée par Tirmidhi il te dit que c'est l'Ibn Abbas il te dit que celui qui n'a rien celui qui subhanallah n'a rien étudié comme Coran il te dit c'est comme une habitation en ruine kharbana quand tu les prépares c'est toutes des traditions qui font peur imagine toi par exemple croyant tu es assis tu lis cette tradition et tu sais que tu es une ruine ça doit faire drôle Wallahi spécialement quand tu es seul comme ça concentré et tu lis cette tradition là ça je dis aux jeunes il faut certaines traditions il faut les écrire avec une encre indélébile et de temps tu les mets en poche et de temps en temps tu sors le papier et tu le relis ça c'est important Wallahi il faudrait le faire chaque fois que tu penses que tu es dans la sécurité à l'aise tu as une certaine assurance sors ce papier et relis comme par exemple ce hadith là celui qui n'a pas de Coran étudié là qui ne transporte pas de Coran il n'y a rien Wallahi kalbayt al-kharib il n'y a rien comme si tu as une demeure qui est démolie en général qu'est-ce que tu fais soit on la démolie encore plus soit elle risque et c'est normal regardez parce qu'ici on parle d'êtres humains ils risquent d'être encore plus démolis parce que quand tu as déjà une maison où il y a plein de fissures qu'est-ce qu'on te dit faites attention colmatez les fissures parce que sinon qu'est-ce qui se passe la maison tombe ici on parle d'une maison et l'être humain Allah s'il y a des fissures est-ce qu'on est au courant des fois de certaines fissures qu'est-ce qu'il y a entre guillemets comme remède est-ce qu'on est au courant est-ce qu'on est au courant que certaines fissures si jamais elles touchent certains êtres humains ils tombent chaos direct et le courant est justement cette arme qui est là elle est entre nos mains pour charger justement ce coeur spécialement lorsqu'il est face à certains petits mouvements qui sont comme vous le savez créés par Satan et il vient il vous fait des petits mouvements à gauche à droite et il passe à côté de toi il est derrière toi comme il l'a dit et vous le savez c'est dans le courant devant, derrière, au-dessus, en-dessous gauche, droite Allah, il te lâche l'akine regardez mais c'est dans le courant on sait que Satan n'a aucun pouvoir la preuve Allah, subhanahu wa ta'ala lui répond directement il lui dit inna, en langue arabe ça veut dire il y a taakid inna ibadi lay salaka alayhim sultan mais c'est qui ça ? c'est mes serviteurs inna ibadi ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et pas n'importe lesquels ils doivent être au courant de l'ibad à commencer l'unicité à commencer comment est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala inna ibadi lay salaka alayhim sultan c'est une phrase mais il n'y a pas plus négatif que celle-là c'est une négation incroyable lay salaka il n'y a rien tu n'as aucun pouvoir vis-à-vis d'eux et nous si on ne lit pas cela si on ne met pas cela en pratique vous vous étonnez alors que dans la communauté tous les jours des gens appellent j'étais ensorcelé ils m'ont frappé soit le jeune Wallahi tu n'as aucun contact tu n'as rien tu n'as aucune carapace il n'y a rien du tout il n'y a rien tu vis dans le moharramate tu fais des fois certains harams un jour oui un jour non tu fonctionnes chaque jour qu'est-ce que tu fais et après tu veux être de ce verset-là non tu ne le lis même pas et tu n'es pas au courant c'est important c'est si et seulement si comme en maths si jamais tu es quelqu'un qui fonctionne d'une certaine manière à ce moment-là sache qu'Allah te protège aussi Ibn Umar il dit ça veut dire qu'il y a deux sortes de jalousie toi quand tu veux être jaloux il y a deux sortes de personnes soit celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la connaissance du Coran il le lit le jour et la nuit soit celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent et il le dépense le jour et la nuit deux solutions le reste tu ne peux pas être jaloux c'est dans le din dans la connaissance de la religion spécialement qu'on le voit ici avec l'apprentissage du Coran là c'est bien de dire il y a Rabbe fais en sorte que moi aussi incha'Allah j'apprenne le Coran et je le mette en pratique mais nous c'est dommage et vous êtes au courant par exemple spécialement ceux qui m'achallah suivent les conférences souvent vous avez des fois des petits jeunes des petits frères des grands un exemple quand il y a un match qui passe qu'est-ce que tu entends rare tu as dans les discussions à la maison par exemple un petit jeune qui va s'asseoir il va dire moi m'achallah j'aimerais connaître le Coran comme cher Shuraim et incha'Allah bien le lire comme le cher Intel m'achallah le psalmodier et Kada non moi j'aimerais bien jouer comme tel joueur j'aimerais bien avoir la voiture d'un tel j'aimerais bien avoir la maison comme l'autre et j'aimerais bien que les biens d'ici bas ça ce sont nos exemples des fois à certains de nos jeunes et je vous en passe par rapport aux rappeurs et tout le reste je vais les raconter il n'a que ces rêves là il n'a que ces flashs là par rapport à la lecture du Coran où est cette jalousie on ne l'a pas des fois et on ne reste connecté qu'à des êtres humains et des fois quels exemples sont-ils quels exemples sont-ils et avec tout ce que vous entendez je vous en passe et vous le savez aussi le prophète dit c'est-à-dire qu'Allah avec ce Coran il élève certaines personnes ou communautés et il rabaisse aussi certaines personnes ou communautés et on a vu et on le voit même dans le Coran combien de communautés se sont jouées de la parole d'Allah et d'Allah et ont été engloutis ont été détruits et combien par la parole d'Allah ont été élevés ça c'est un grand signe par rapport à nous c'est un grand signe spécialement dans les temps dans lesquels on vit avec tous les problèmes qu'on a toutes les attaques qu'il y a des fois entre guillemets vous avez l'islam et ceci et cela et toutes ces histoires que l'on entend les croyances sont rattachées à la parole d'Allah comme il faut toutes les solutions sont dedans et il n'y a pas de problème il n'y a pas à ce moment là de peur de crainte ou de tristesse ni quoi que ce soit Wallahi tafoua'a d'aller encore plus renforcer qu'elle l'était l'akin il faut et c'est une condition c'est seulement comme vous avez vu avec ces traditions ceux qui sont rattachés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est important il y a chabab aussi le prophète dans une tradition qui est mutafaq c'est à dire que on te dit que celui qui est assidu celui qui est assidu par rapport à la lecture du Coran mais qui subhanallah il fait des genres de bégayement ça veut dire qu'il n'est pas habitué il est là il répète il te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne deux bénéfices ça c'est par rapport aux jeunes des fois il te dit ouais mais je ne sais pas bien lire alors ça ne se fait pas je suis gêné par rapport au Coran c'est la parole d'Allah et moi je coupe et je reviens et je n'arrive pas tu as deux hajr mutafaq il n'y a pas de doute dessus deux hajr la même chose pour ceux qui nous disent monsieur moi je n'ai pas l'arabe je lis en phonétique mashallah vas-y lis principal lis il ne vient pas me dire comme certains oui je lis en français il n'y a pas de Coran en français comment est-ce en arabe en arabe il y a des jeunes qui pensent parce qu'ils lisent que le côté français et tu dis ouais mashallah moi j'ai tout drab le Coran français donc pour chaque lettre on va le voir après mashallah ça c'est un texte c'est un essai d'interprétation on essaye de traduire un petit peu en français ce que la phrase veut dire le verset veut dire non ici on parle de celui qui subhanallah ça veut dire qu'il vient et il lit puis il revient puis il se trompe de lettre il se force à sortir par exemple il y a certains chabab spécialement nos frères convertis il y a des lettres des fois il y a des lettres que des fois tu n'as pas en français comme le ha est-ce qu'il y a en français tu ne dis pas je mange des haricots il n'y a pas c'est connu c'est des hachaspirés on n'a pas de ha parce que tu as un problème ça c'est non il n'y a pas de ha et tu vois la personne subhanallah il se bat tu peux le trouver peut-être dans certaines langues comme chez nous par exemple côté néerlandophone les flamands et autres on peut trouver un peu de R roulé il y a des fois celui-là qui parle le français tout court où est-ce qu'il va trouver un R roulé très difficile il y a comme ça un tas de lettres il ne trouve pas ça en français ah oui comment tu fais c'est là que nous quand on donne cours à des convertis par exemple sur le cours de Coran on est heureux des fois on sourit alors ils nous disent tu vois vous rigolez de nous je dis non je suis jaloux comment ça si vous êtes en train de gratter là parce que tu lui fais réciter un verset et il répète vas-y coll lâche pas et tu lui dis ça en souriant je dis ah monsieur ça vous arrange vous foutez de nous là je dis mais non au contraire il le dit tu as deux hajr vas-y tu lis plus machallah tu fournis un effort incroyable bats-toi avec les lettres là il te rekafe la même chose bats-toi avec elles et Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit à chaque fois des récompenses qui sont doublées sous-estimez pas personne si vous remarquez avec ce texte personne n'a une excuse tout le monde subhanallah est capable comme vous l'avez remarqué de lire et de gagner donc des bénéfices aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans une tradition il te dit que cette tradition subhanallah elle est bien elle est en quelques parties tu dis tout d'abord il était en train de parler à Bavar radiallahu anhu il lui dit pourquoi pourquoi parce que taqwallah c'est la tête de toute chose la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu crains pas Allah tu pourras jamais prier comme il faut ni faire un tas de choses tu deviens alors des fois hypocrite ou bien des fois tu deviens quelqu'un qui fait des choses par ostentation les gens ils aiment bien que les gens le regardent il fait quelque chose non tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala puis il va lui dire ça veut dire qu'il va lui dire ça veut dire tu dois absolument t'attacher à la lecture du coran quand on dit en arabe c'est à dire tu dois absolument fais ton possible c'est à dire c'est tout ce que tu vas commencer à lire ça veut dire lis le avec et ne va pas trop vite ne va pas trop vite il y a des fois des jeunes qui prennent même pas la peine même s'ils veulent réviser comment il lit très rapidement c'est pas bon prends ton temps lis à ton aise pourquoi ? parce que c'est une lumière sur terre pour toi Wallahi c'est une lumière sur terre pour toi fil ardi une lumière fil ardi il y a chabab si vous devez imaginer la scène tu es sur terre pour un laps de temps et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit c'est une lumière pour toi ça veut dire Wallahi c'est une guidance c'est à dire au plus au plus tu lis au plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aide sur terre à avancer parce que les savants ils ont donné deux genres de traduction pour ce nur cette lumière ils ont dit soit la première c'est que tu vas celui qui lit il va être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala mais lequel ils ont dit celui qui lit et celui qui met en pratique parce que les savants ils vont plus loin le Coran n'a pas été fait seulement pour la lecture c'est aussi pour être mis en pratique il y a chabab et la deuxième idée on te dit que c'est une hidayah c'est une guidance une lumière c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide tu vois où tu vas et tu avances sur terre à ceux qui veulent garder et gagner cette guidance et continuer à la voir lisez le Coran chaque jour donnez du temps à ce texte qui vaut de l'or quand je dis vaut de l'or c'est parce que nos jeunes comprennent directement l'or donc ça a de la valeur mais on sait bien qu'il n'a pas de prix Wallahima tu peux quantifier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala impossible impossible alors que comme vous le voyez c'est un petit bouquin ça dépend les pages ça dépend comment il a été imprimé avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dedans c'est elle qui a une guidance pour toi et ça n'a pas de valeur comme vous le savez c'est immense dans une autre tradition aussi rapportée par muslim le prophète en résumé parce qu'elle est très longue en résumé il va être assis avec les compagnons il va leur dire qui d'entre vous voudrait aller vers un endroit et à chaque fois revenir avec deux chameaux de valeur ils vont lui dire tout le monde il y a rasul Allah parce que comme vous le savez aujourd'hui si jamais tu dis à quelqu'un il y a une solde solderie quelque part avant que tu termines la phrase tu dis rien que par exemple il y a une solderie à la rue il y a déjà plus personne autour de toi tu n'as pas terminé la phrase tout le monde est parti tout le monde court ça c'était la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam attirait le coeur des croyants qui étaient autour de lui et ça c'est une manière même pour vous les jeunes quand des fois vous voulez faire des rappels à certains frères et même côté soeur quand ils font des rappels c'est de faire votre possible de dire par exemple lorsque quelqu'un tu veux l'amener vers quelque chose qui est un bien pour lui fais ton possible toujours pour dire si tu imaginais gagner masha'Allah comme ça du jour au lendemain ces sommes incroyables toujours essayer de faire le tarrib attirer donc la personne et à ce moment là le prophète sallam faisait toujours cela il lui dit si jamais tu vas et tu lis par exemple parce que tout le monde est rasulallah qu'est-ce qu'on doit faire il leur a dit si jamais tu vas et tu lis le coran tu lis par exemple deux versets tu dis c'est comme si tu viens de gagner toi l'être humain quand tu vas à un endroit et tu reviens avec les deux chameaux il leur a dit c'est le même bénéfice tu vois avec la joie que tu as quand tu as été et tu es revenu avec ces deux chameaux lis deux versets et puis il leur a dit et c'est la même chose pour trois versets et c'est la même chose pour quatre versets et tous les autres versets que tu vas lire par exemple tu lis 20 versets c'est comme si tu as été tu as apporté 20 chameaux de grande valeur donc le bénéfice il est grand ou pas il est grand ça veut dire quoi il ne sous-estime jamais le paquet de versets que tu vas lire Wallah et si aujourd'hui tu es capable de lire 5 versets ne laisse pas Satan venir chez toi parce que Satan en dirait que vous savez ce qu'il va faire il va dire mais mon frère t'es pas un peu hypocrite là j'ai joué 5 versets radin t'es un radin t'as pas honte de te présenter devant Allah se présenter avec 5 versets alors qu'il y a moyen que tu lis 500 il y a des petits malins je ne sais pas comment ils font ils répondent lui et ils disent ouais c'est vrai Shaitan t'as raison puis il referme le Coran il va s'asseoir quand tu lui dis pourquoi tu fais ça tu fais ouais c'est vrai ça se fait pas devant Allah subhanahu wa ta'ala 5 petits versets alors je lui dis à Al-Aouj quand t'as remis le Coran là à sa place t'as eu ni les 5 versets ni 0 y'a rien t'as Shait le seul qui fait des pirouettes sur sa tête c'est Satan mais toi t'as rien appris t'as rien entre les mains c'est quoi cette théorie à 2 francs mais ça c'est incroyable si vous avez remarqué ils ont cette théorie là que dans la religion mais quand il va au marché il lui dit tu prends 2 oeufs je t'en donne 5 y'a jamais il va dire non c'est honteux de prendre 2 oeufs et de recevoir 5 ça se fait pas là il prend même le poule allié tout le bazar il prend et il appelle ses potes par exemple vous savez il y en a qui le font chez nous l'arabe par exemple quand tu leur dis on ne donne qu'à une personne à la fois apportez le ticket on vous donne un plateau d'oeufs mais on donne ça que une personne avec un ticket oh là le gars il va aller faire toutes les boîtes aux lettres pour que je mets à tous les tickets il appelle tous les drerés les gars c'est mes oeufs tenez je vous donnerai peut-être 2 oeufs ou 3 oeufs faites la file derrière et il y en a même qui prennent toute leur famille et ils nient le type il va leur dire c'est votre famille ça non 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 chacun a son ticket monsieur pas vos affaires vous croyez qu'on est à 100 ? on est des gens civilisés nous mais regardez pour ça personne ne va courir non mon frère le soir même si t'es moi des fois je dis à certains jeunes même si t'es éclaté t'es mort t'es mort on va dire même si tu dois lire avec un oeil lis même avec un oeil spécialement la nuit fasse que tes dernières actions soient justement la lecture du Coran même avec un oeil lis même si tu sors tu me dis vas-y lis parce que je sais pertinemment bien que si je t'aurais dit ça sera 3h du matin pile et tape-toi 10 km et tu as 1000 euros en fais pas ou le da'ami tu vas les faire même sur tes doigts tu vas y arriver et na'am et bien tu auras plus que 5000 euros le jour du jugement dernier fais attention par rapport à cela aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que dans une tradition aussi rapportée donc par muslim authentifiée par muslim l'aboura il te dit quand tu lis le Coran et que aussi il y a ce qu'on appelle un genre de cours qui se fait et on essaye de comprendre le Coran tu reçois 4 bénéfices le premier Allah subhanahu wa ta'ala te dit que as-sakina illa nazalata'alihimu as-sakina c'est à dire que as-sakina c'est un genre d'apaisement de sérénité et ça on le remarque ceux qui disent le Coran alhamdoulilah d'une manière intelligente il est dans une autre il est dans une bulle subhanallah ceux qui savent qui ont testé ils savent ce que c'est t'es dans une bulle t'es déconnecté parce que tu rentres fais tes ablutions si jamais ceux qui sont mariés demandent à madame est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aider tout va bien voilà tu vas et tu sais que tu vas commencer une nouvelle soirée parce que tu dois te déconnecter d'un monde dont tu viens où il n'y a que le machakir où il se donne le travail tout ce que tu veux et tu t'assis tu prends le Coran 10 petites minutes par exemple ou un petit quart d'heure Wallah il était dans un autre moment et tu le sens tu sens que ton corps se relâche t'es apaisé deuxième cadeau la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde elle vous englobe aussi c'est comme si subhanallah les anges viennent et les enveloppent alors ça a quel bénéfice même maintenant regardez ce qu'on est en train de faire vous avez remarqué ou pas on est en train de parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala on croit qu'il n'y a pas de bénéfice et on espère qu'il y a du bénéfice même pour ceux qui sont venus après avoir reçu un balayage de leurs parents tu dois aller et ils sont peut-être parmi nous ils pleurent de l'intérieur peut-être ou qui ont raté un business ou qui ont ou qui ont dû choisir entre un film ou un match ou ceci ou cela regardez quel bénéfice Wallah c'est une fierté incroyable et Allah subhanahu wa ta'ala il les cite t'imagines toi le petit être humain le petit croyant t'es cité par Allah subhanahu wa ta'ala et il est fier il te cite même aux anges aux autres créatures il est fier Allah subhanahu wa ta'ala et nous on ne voit toujours pas le bénéfice subhanahu wa ta'ala de cet acte qui est la lecture du Coran aussi dans une autre tradition donc authentifiée par Termini il te dit qu'Ibn Masoud en résumé il te dit que lorsque tu lis le Coran sache que ne crois pas que parce que tu as lu tu n'as pas de bénéfice mais il te dit que chaque personne qui lit chaque harf chaque harf chaque lettre tu as une hasana t'as une homone et c'est pour ça qu'il a dit alors sache que alif la mime c'est parce que t'as dit alif la mime que t'as qu'une hasana non alif harf lam harf et mime harf et comme on le voit dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala yudhaifu l'iman yasha c'est à dire même si Allah subhanahu wa ta'ala donc il te donne une hasana qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith il te dit chaque hasana elle vaut combien 10 yashri amthaliha une hasana tu dis alif par exemple comme dans alif la mime alif la mime tu dis alif tu reçois subhanallah une mais c'est fois 10 alors mashallah quand tu t'assis tu commences à lire surat al-baqara ou bien surat al-fatihah pour ceux qui commencent et qui ne savent pas et autres ça se termine par combien plus Allah subhanahu wa ta'ala il rajoute l'exposant qu'il veut il multiplie à qui billah alikoum combien c'est de bénéfice et après on ose dire que certains des fois dans certains débats ils te disent ouais mais des fois il y a des jugements dans le coran c'est vraiment dur c'est le jour du jugement dernier quand on voit l'enfer c'est vraiment exagéré c'est l'enfer c'est pour les shemaït tu fais rien t'as rien c'est comme à l'école c'est la même chose t'imagines toi un horoto qui vient chez le prof monsieur maimi zéro puis il fait ouais mais Abdel c'est normal que t'as zéro t'as rien écrit mais je suis présent monsieur c'est ce que c'est là c'est parce que t'étais présent sur terre l'amal les actes les actions et regardez combien de liquidation on te donne et le jour du moment dernier tu serais étonné d'arriver on te dira tu vois toute cette montagne c'est la tienne il se pourrait que certains d'entre vous ils auront oublié la lecture qu'ils ont fait durant leur vie et on dirait ça c'est le coran que tu as lu tu peux imaginer la quantité et après nous on lit ça dans le coran que certains vont être un grâle le jour du moment dernier pourquoi moi il n'y a pas plus de miséricordieux et vous le savez il te prévient à l'avance tu es sur terre et tu as le mode d'emploi de vente il est déposé tu dis lis et je te donne ceci fais et je te donne cela et même comme ça on le laisse un jour aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est avec Anas radiyallahu anhu et subhanallah il va lui dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ahleine minan nas c'est à dire qu'il a deux styles de groupe de personnes qui sont machallah très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala très très important à ses yeux c'est qui ? ce qu'il va lui dire il va leur dire le premier groupe c'est ahlul quran ahlul quran et il va dire que ahlul quran c'est ahlullahi wa khassatuhu c'est à dire c'est les privilégiés les gens qui sont rattachés ahlul quran ceux qui sont rattachés à la lecture du coran et on a ceux qui sont donc vraiment très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala alors à ce moment là billah alikum ceux qui sont assidus à de les privilégiés est-ce que vous croyez qu'un privilège se gagne sans fournir d'effort ? jamais le paradis est une sel'a ghalia ou quand on parle d'une marchandise qui est très très chère qui a de la valeur et tu ne l'as pas sans suer ou bien serrer ta ceinture impossible il faut le garder aussi en tête aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle aussi dans une autre tradition peut-être par Abou Huraya il te dit que celui qui fait tout son possible de lire le Coran et spécialement la nuit le soir il fait son possible de lire spécialement par exemple dans cette tradition il te dit de lire donc le soir et dans une tradition il parle même par exemple d'une quantité il te dit au moins mille versets miya afwan cent versets miya t'aya et tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrit parmi les dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire celui qui a machallah donné toute sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala Coréam tout ses actions son travail qu'il fait tout ce qu'il fait tous ses actes pour Allah subhanahu wa ta'ala cent versets le soir et tu trouves comme ça beaucoup de traditions par rapport à certains versets comme par exemple lire la surat al-Baqara et surat al-I'mran tu trouves comme ça beaucoup de traditions authentiques par rapport à tous les bénéfices et des fois Allah al-adhim c'est des bénéfices incroyables mais de nouveau on n'est pas des fois entre guillemets au courant donc ça il faut faire attention par rapport à cela aussi dans une autre tradition encore un autre bénéfice et ce bénéfice là subhanallah on en a besoin parce que c'est un hadith qu'on cite souvent pendant le mois de ramadan celui qui passe son temps à lire le courant le jour du jugement dernier pour faire quoi ? pour ceux qui sont les habitués les amis du courant ceux qui sont vraiment rattachés au courant il vit avec le courant il va venir il va intercéder comme pour le jeûne pour celui qui est habitué aussi à jeûner c'est une personne qui délaisse ses passions ses plaisirs et autres pour Allah subhanahu wa ta'ala donc là aussi de nouveau on vous dit à Shabab c'est très très important aussi aussi dans une autre tradition on vous rappelle que celui qui lit le courant et qui l'étudie et qui fait tout son possible pour aussi le mettre en pratique on va lui dire le jour du jugement dernier lit et monte en degré et on va même lui dire et lit aussi comme tu le faisais sur terre imaginez-vous billah alaikum je ne sais pas si des fois et c'est pour cela qu'il y a Shabab je disais dernièrement je parlais avec mon collègue mon ami le frère Mustapha je leur disais il faudrait arriver à une année où on boycotterait les conférences en français c'est très drôle vous savez pourquoi ? quand tu entends comme ça qu'on te dit yom al-qiyama yuqalu li sahibi al-quor'an yqra wa rtaki wa rtiri al-quor'an kama kunta tu rtiri fi ddunya imagine toi la salle tu es là et on t'a un monadi qui t'appelle et qui te dit lis Allah subhanahu wa ta'ala comme vous l'avez vu dans le verset qui est indiqué ici nous dit ce qui n'est pas venu le moment pour ceux qui croient de laisser leur coeur se remplir d'humilité à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et devant aussi la vérité qui leur a été révélée mais par qui part Allah subhanahu wa ta'ala et ne doivent-ils pas donc éviter de suivre l'exemple de ceux qui avaient reçu l'écriture avant eux et dont les coeurs se sont desséchés avec le temps au point que beaucoup d'entre eux devinrent pervers c'est un verset Wallahi qui est lourd de sens il est très lourd de sens et je remercie le frère d'avoir choisi ce verset parce qu'il est là pour un petit peu nous rappeler que dans ce corps il y a une âme qui frétille et on ne vous dira jamais assez que cette âme doit être travaillée Wallahi ya chabab l'âme doit être travaillée si elle n'est pas travaillée elle aime tout ce qui est les envies et les passions je disais dans l'introduction peut-être que certains ont eu des appels de certains amis pour un exemple aller jouer au football par exemple ou faire une sortie peut-être aussi des fois certains ont une famille et auraient peut-être aussi voulu sortir en famille et autres et cette âme subhanallah va souvent et c'est sa base comme ça pousser la personne aller d'abord vers les passions et les envies des fois même vers le mal si elle n'a aucune structure Wallahi ya thubillah elle peut aller directement vers le mal parce qu'elle est Ammar abissot elle leur donne le mal et c'est pour cela que subhanallah on vous dit que et revenez à surat Yusuf alayhis salam vous allez voir que Yusuf alayhis salam l'a bien rappelé par le biais d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette âme le nefs elle est Ammar abissot et elle sait que justement elle est censée avoir une certaine humilité lorsqu'elle entend parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala commence par ce verset en disant est-ce qu'il n'est pas tant alors si Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce qu'il n'est pas tant ça veut dire est-ce qu'il n'est pas c'est pas le moment pour que justement vos cœurs s'humilient lorsqu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala mais l'humilité plutôt l'humilité pas s'humilie c'est-à-dire le domaine du rabaissement l'humilité qu'ils aient une certaine humilité on vous dit il y a 1430 années regardez quand est-ce que cette révélation a été faite et subhanallah Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit dans une tradition qui est rapportée chez muslim il dit que lorsque ce verset a été révélé il s'est passé plus ou moins 4 ans plus ou moins 4 ans après que la révélation ait commencé 4 ans 4 années parce que justement s'il n'y a pas des rappels l'être humain alors qu'ils étaient avec le prophète on vous dit que l'être humain commence automatiquement à tomber dans une certaine routine et spécialement spécialement dans les pays on vit où il y a beaucoup des fois comme vous le savez de matérialisme et autres c'est le travail la maison on court après les biens il faut les courses il faut ceci il faut cela subhanallah on n'a pas l'occasion de charger ces batteries comme il faut et la preuve vous le voyez vous même tu peux trouver un endroit où il va y avoir 200 jeunes puis un jour tu vas trouver un endroit où il n'y a que 10 des fois il y a des endroits où il n'y a que 3 personnes ça prouve que ce moment là pour certains il n'est toujours pas arrivé même si le verset a été révélé il y a 1400 ans pour certains il n'est toujours pas arrivé et on en a comme ça autour de nous dans notre famille des amis des proches au travail à l'école un peu partout et tout cela pourquoi pourquoi cet appel billah alikoum parce qu'on vous dit si jamais tu es sur terre et tu n'as pas encore l'occasion d'ouvrir les yeux fais attention parce que comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset vers le 17 et le 18 il t'a dit parce qu'avant toi il y a Abdullah il y a une communauté qui a existé il y a aussi une communauté qui a reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala là qui la même chose ils l'ont évité ils l'ont laissé ils ont fait comme aujourd'hui certaines personnes maintenant il y a des corans à la maison mais qu'est-ce que tu entends dire des fois ça c'est le coran de ton arrière-grand-père quand il a été le hajj il ne faut pas le toucher ça c'est ton grand-père et tu vois une fois par semaine elle vient elle commence à msah elle l'arrange personne ne peut le toucher il y a encore ce genre de pratique chez nous le coran a été entre guillemets il y a eu comme une immigration on l'a laissé on l'a déposé et pour certains on en a fait comme entre guillemets une genre de décoration c'est sacré c'est l'inverse qu'on entend normalement c'est l'inverse ça veut dire quand tu rentres à la maison une des remarques c'est oublie le coran aujourd'hui ça c'est votre devoir maintenant la nouvelle génération c'est votre devoir nos parents ils ont fait aussi tout leur possible il y a beaucoup de parents qui ont étudié le coran qui l'ont même des fois étudié par coeur même si on n'a pas beaucoup mais il y a un bon pourcentage qui l'ont étudié par coeur là qu'ils nous en étant nés ici dans ces pays on a un programme qui est différent déjà la langue arabe elle est délaissée saoula elle est délaissée la langue arabe à côté de cela on a un programme où on est souvent en train d'étudier de travailler de faire un tas de choses rajouter tout ce qui est les technologies qu'on a aujourd'hui les jeux électroniques et tout le bazar et la télévision je vous en passe je faisais dernièrement un jeu de mots très simple vous savez l'appareil que tu as en main comment il s'appelle ? la télé commande et c'est qui qui commande ? c'est toi tu prends ton doigt tu appuies mais en vérité c'est qui ? c'est la télé qui commande c'est la télé qui commande toi tu fais le malin tu crois que tu as l'appareil mais en vérité inconsciemment c'est toi qui es commandé par cette télé c'est toi qui dès que tu rends tu sens ça picote dans la peau il y a des sœurs des fois qui nous le disent tu dis à peine il rentre directement il appuie à la télécommande il doit entendre des voix il doit entendre des voix il y a des types comme ça si la maison est calme et que la TV est fermée il devient il est pris par eux il doit aller appuyer subhanallah mais si et tester quand on était petit des fois il y en a qui se rappellent peut-être de Sanna qui ont reçu des tartes quand tu mets du Coran à la maison juste après avoir mis un dessin animé quand tu mets un dessin animé tu trouves tout le monde qui est concentré personne ne bouge dès que tu mets le Coran tout le monde commence à bouger bouge ça bouge ça devient lourd il t'envoie une tu te réveilles et tu sens subhanallah quand tu demandes après en chelait au frère tu dis que si ce n'est pas tu fais ça va j'ai entendu mais je ne connais pas la sourate et je ne connais pas ceci parce qu'on n'a pas fait aimer le Coran d'une certaine manière soit à une génération on leur a fait aimer le Coran par les coups soit même si on était un peu moderne on a fait aimer le Coran à certains parce que c'était dans l'école arabe vas-y tu as une heure de Coran mais on n'a jamais donné à nos enfants d'être l'envie comment le pousser à vivre avec le Coran parce qu'un musulman qui ne vit pas avec le Coran comment est-ce qu'il veut que son coeur justement ait une certaine humilité lorsqu'il entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala logiquement lorsque tu entends la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ton coeur normalement frémit il y a des frissons et la preuve regardez le Tarawih il est dommage wallahi de ne pleurer qu'une fois par an pour certaines personnes c'est seulement lorsqu'il y a la prière de Tarawih et je me rappelle il y a quelques années M'skina jeune maintenant il en rigole quand il me voit mais on était à la première rangée derrière l'imam et l'imam il rend dans le Sourat et il parle de Jahannam ou l'adab au Kadha et tout le monde qui se met à pleurer on termine la prière on était cassé puis le frère M'skin le jeune il dit qu'est-ce qu'ils ont ? comment ça qu'est-ce qu'ils ont ? ils font pleurer là il m'a dit même vous vous avez bizarre ce qui se passe je lui ai dit t'es pas au courant de ce qui se passe on vient de graviter dans Jahannam on est passé par je ne sais combien de versets qui te parlent de l'adab et tout t'as rien ah c'est ça ils n'ont pas de problème si si ils ont un problème ils sont en train de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent de les attendre si jamais ils ne sont pas comme il faut c'est dans le Coran qu'on revient pour ça et alhamdoulilah à ce moment-là le lendemain je crois un ou deux jours après j'avais donc une calima j'ai parlé alors sur l'importance de l'apprentissage de la langue arabe du Coran et alhamdoulilah maintenant le frère il lit l'arabe et il est content et à côté de cela comment est-ce qu'on prend des rappels comment est-ce qu'on explique ça à nos enfants maintenant votre génération doit revenir à un système il y en a qui le font mais il faut que ça passe de bouche à oreille chez tout le monde il faut que l'enfant depuis qu'il est tout jeune on commence à lui faire aimer le Coran subhanallah dernièrement j'ai lu une étude qui venait des States parce que chez nous il y a des frères et des sœurs si tu dis un exemple chère l'Uthaym il dit que il est d'où ? il est de l'arabe il y a le désert il y a le désert si tu lui dis il y a le docteur Jefferson Van de Kada qui vient de Chicago qui a dit tu vois tout le monde ah machallah subhanallah c'est un kafir et il l'a dit c'est quoi la bonne nouvelle là ? et subhanallah ce gala c'est un spécialiste il a fait une de tout ce qui était le fœtus il a fait une étude il a dit qu'ils ont remarqué écoutez-moi bien qu'un bébé quand il a par exemple quelques semaines quand tu lui mets une musique que sa mère était habituée à écouter à la maison il réagit et il se calme s'il pleurait il se calme c'est un non musulman qui apporte un exemple avec la musique et nous on te dit avec le rappel la lecture du Coran le rappel d'Allah subhanallah l'invocation les cœurs ça pèse il y a 1400 et quelques années il n'a rien trouvé de spécial chez nous on avait déjà ça et ça sort dans des revues au Canada incroyable alors que chez nous subhanallah ça existait déjà il y a plus de 1400 et quelques années si jamais tu viens et ton épouse pendant qu'elle est enceinte on met un CD ou bien tu t'assis à côté d'elle et tu lis du Coran un exemple par exemple ce qu'elle allait fatiguée elle est sur le fauteuil et toi tu t'assis par terre ta tête qui est plus ou moins à la hauteur de son ventre et tu prends un Coran et tu lis ou qu'elle même elle lise tu vas me dire que ce fœtus là ou ce bébé qui est dans le ventre il n'entend rien est-ce qu'il n'entend rien d'après vous ? si ou Allah il l'entend la qu'il nous le mousséba c'est quoi ? comme vous le savez chaque génération a qu'est-ce qu'elle écoute et chaque personne qu'est-ce qu'il fait quand il est seul et comment tu veux qu'il y ait l'humilité à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a des moments qui sont bizarres chez nous on n'est pas connecté tout le temps nous d'après les situations soit certains vont être connectés que de la musique ça on a remarqué par exemple il y a des jeunes ils sont très drôles musique depuis samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi ça se fait pas c'est le vendredi alors il te met surat avec un CD tu le vois dans la voiture tu te dis machallah c'est bien la qu'une fois que le vendredi le soleil se couche il devient très savant il te dit ah mais est-ce qu'il paraît un savant qui a dit dès que le soleil se couche on est déjà dans le lendemain et là il enlève le CD et tu as remarqué des jeunes ils sont très pointueux ils ont encore avec les manis d'avant des petits vieux style tu as trappé la foudre alors il enlève le CD moi je vais te mettre le bien dans le cadre et puis il met dans le bois ta gant et c'est comme à la semaine prochaine vendredi prochain et toute la semaine et on en a comme ça dans nos quartiers à la fin Allah tu t'habitues pour rigoler des fois je disais des fois à mes enfants je dis chabab c'est le vendredi des fois les enfants ils ont dit c'est normal que c'est vendredi je dis non non mais écoute à l'extérieur t'entends machallah les maisons parce que j'habite à un bloc où il y a 6 étages avec plein de 80 appartements il y a donc c'est un petit bloc mais le vendredi c'est incroyable Wallahi incroyable 7h30-8h du matin t'entends ah chersoudais ce qu'il dit et après Wallahi à partir du soir ou bien du samedi c'est reparti du cha'bi et tout ce que vous voulez du rha il y a n'importe quel race qui est là parce qu'il y a des turcs il y a des marocains il y a algériens tout ce que vous voulez t'as toutes les marques t'es obligé Allah de mettre un erco à l'intérieur tu sais pas ouvrir ta fenêtre sinon t'es dans une discothèque Wallahi spécialement quand c'est des maisons où habite des étrangers entre guillemets musulmans voilà le mot c'est beau ce qu'il dit donc cette humilité vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est censé acquérir elle doit venir déjà de la personne depuis qu'il est jeune avant même le mariage donc c'est un sujet Wallahi quand j'ai commencé à le prévoir je me suis dit toujours subhanallah on parle d'aimer le Coran mais impossible qu'on le dise à un jeune il arrive à 20 ans tu dis cher frère attention il faut aimer le Coran non on l'apprend depuis que la personne est petite pourquoi pour que lorsqu'il grandit il vit avec ce Coran logiquement il le met en pratique mais je me suis dit tiens il y a un problème on n'a pas assez de cours de tafsir il y a beaucoup de conférences beaucoup de cours qui se donnent mais il manque et normalement on devrait avoir ça dans les mosquées où tout le temps même si on est très radins et vous le savez ne fût-ce qu'une fois par semaine un cours de tafsir toute l'année toute l'année pas que l'on entende parler du Coran que vous avez remarqué au Ramadan et je crois que vous les connaissez par coeur mais dans les conférences au Ramadan chaque fois qu'il y a l'imam qui vient c'est le mois du Coran c'est le mois du Coran le lendemain un autre vient c'est le mois du Coran et après subhanallah et c'est une erreur dans l'explication je le dis des fois à certains professeurs quand ils viennent nous rendre visite et qu'on est ensemble au centre je leur dis vous ne connaissez pas le contexte des pays européens le Coran n'est entre guillemets rattaché au croyant que lorsque il est pendant le mois de Ramadan après Ramadan beaucoup le délaissent même dans certaines mosquées certains imams ça peut arriver je dis bien certains pas tous il y a beaucoup jazahoumullah tu le sens il te fait passer 60 chizb toute l'année et d'autres toute l'année il est là il ne dépasse pas qu'il ne dépasse pas qu'il ne dépasse pas qu'il ne dépasse pas qu'il ne dépasse pas et il fait le gars qui ressemblait au compagnon qui aimait qu'il ne dépasse pas 5 sourates et alors il te joue non alors imaginez si le jeune il sait qu'il est obligé pour lui devenir pris à la mosquée et que l'imam machallah fait sur une année tout le Coran et qu'à côté de cela le jeune suit la langue arabe il apprend le cours d'arabe et à côté il y a un tafsir Wallah vous comprendrez pourquoi on a des traditions qui vous dit que quand Abu Bakr lisez le Coran est-ce qu'il arrivait à terminer le Fatiha dans la prière vous l'avez déjà entendu il n'arrivait pas à terminer il pleurait tombait en sanglots d'autres compagnons te disaient qu'à peine il se levait commencé à prier que l'endroit l'emplacement il y a même un hadith sur le prophète il te dit l'emplacement où il y a ses pieds c'est mouillé la barbe elle goutte il y a des gouttes il y a des gouttelettes qui tombent durant toute la prière parce qu'il est connecté à chaque verset aujourd'hui tu peux passer devant un verset où il parle par exemple et l'autre il peut être là en train de gratter dans son nez lui il est dans la torture parce qu'il cherche quelque chose qui lui pique dans son nez il est courant que Allah vient de dire il vient de donner une sentence le jour du jugement dernier on espère que personne d'entre nous n'y sera dans cette sentence là c'est celle qui dit prenez-le et enchaînez-le et en enfer jetez-le et nous tranquille le coeur il bouge pas on est à l'aise comme si de rien n'était dans nos 5 prières la même chose il y a des personnes dans les 5 prières les yeux ils bougent ils regardent à gauche droit tranquille comme si de rien n'était il est concentré et il n'est même pas au courant de il n'est même pas au courant qu'il vient de faire l'éloge c'est là que vous allez comprendre pourquoi quand tu fais la fatiha 5 fois par jour tu es ce qu'on appelle un tout petit et ça t'apprend l'humilité tu sais pourquoi ? parce que jamais tu viens et tu demandes directement il y a un hadith qui est rattaché à surat la fatiha parce qu'à peine tu commences tu fais l'éloge incroyable subhanallah tu commences et qu'est-ce que tu fais ? Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu fais un remerciement mais écoutez-moi bien c'est pas parce que tu as dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin que tu vas dire Ya Rabbi Hdini ou la donne-moi non Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman et Ar-Rahim et on commence la clémence la miséricorde Clément sur la dunya sur terre il donne à tout le monde même un Jean-Jacques qui est secrène tu peux le trouver milliardaire et au même moment un qui s'appelle Abdullah il peut se dire moi je prie tout le temps j'invoque il n'y a rien qu'il n'y a rien des factures avec tout le monde là ça va changer là l'autre qui avait les milliards il va se dire c'est bizarre les gars j'ai un milliard mais j'ai aucune hasana regardez comment les choses changent et toi tu es encore en train de faire l'éloge Ar-Rahman Ar-Rahim tu as toujours rien demandé à Shabab tu continues à faire l'éloge t'es le roi du jour du jugement dernier regardez m'achallah combien d'éloge et tu continues à faire une genre d'éloge très spécial tu n'as encore toujours rien demandé et tu continues à faire une éloge et tu lui dis en étant tout petit c'est toi que j'adore Yallah on adore on parle toujours au pluriel c'est toi que nous adorons et c'est à toi qu'on demande quand il y a quelque chose un besoin on demande de l'aide et regardez la beauté de la langue arabe et la beauté du Coran à peine tu termines par ce mot aide que automatiquement justement tu demandes de l'aide ou pas tu demandes ou pas de l'aide qu'est-ce que tu dis je suis faible tu as vu depuis tout à l'heure je fais l'éloge tout dépend de toi tout est entre tes mains guide-nous sur le chemin qui est droit il n'y a pas de zigzag ni quoi que ce soit tu regardes c'est ça que normalement on voudrait que nos jeunes dès qu'ils disent Allahu Akbar Wallahi s'ils comprenaient ce qu'ils lisaient normalement il y a une connexion la langue le cerveau et le coeur direct si la langue est connectée avec le cerveau et le coeur les membres à ce moment-là ils ne bougent pas parce que tu sais que le moment est grave tu es en face de ton créateur tu es en face d'Allah à ce moment-là tu sais ce que tu racontes mais on ne sait pas combien de jeunes quand tu lui dis c'est quoi l'waswas l'khanas regardez c'est une petite sourate il y en a plein qui ne sont pas au courant il dit l'waswas il te fait l'waswas j'ai déjà entendu mon père il parle de l'waswas pour les types qui sont bizarres des paranaux c'est pas ça mon frère c'est comme ça qu'on sur le coran ça passe ou ça casse il y a des petits piles c'est pas quand il y a des paranaux quand il y a des l'khanas c'est quoi d'après vous c'est quoi l'khanas oui c'est quoi oui mais c'est quoi l'khanas comment ça l'khanas l'khanas c'est quand tu prends quelque chose tu te remosses ou bien tu le caches dans quelque chose ah très bien ah impeccable il se cache et on a ça dans la tradition avec Abu Huray il dit qu'il était une fois dans les rues de la ville et subhanallah il a vu le prophète mais il était en état d'impureté il était en état d'impureté et il a été gêné de rencontrer le prophète il dit il a commencé à se cacher dans les petites ruelles subhanallah le prophète il l'avait vu Shaita la même chose qu'est-ce qu'il fait il fait l'oussoise il insuffle mais d'une manière furtive et puis qu'est-ce qu'il fait il se cache il revient il va il vient et il essaie de voir s'il y a une connexion qui se fait tu attends quand des fois t'as pas de connexion t'es là avec ton GSM et tu cherches Allah il fait la même chose il cherche les petits moments où il y a moyen de t'envoyer quelques signaux alors certains sont pas au courant du mot et il est là elle a dit mais après il te dit mon frère c'est bizarre je prie tout le temps mais Satan il m'embête du matin au soir c'est normal t'as jamais été connecté t'es pas au courant je parle pas de celui qui est sincère par exemple tu vas prendre quelqu'un un exemple un converti par exemple il commence à apprendre et on lui a dit voilà tu dois absolument écouter apprendre au moins une petite sourate pour lire avec le fatiha et il est tout nouveau et il te dit et dans la semaine il apprend il lit Allah connait son intention mais le mot c'est bas vous savez c'est quoi c'est quand tu es là à l'ouassouas et tu demandes protection à Allah mais ton coeur n'est pas connecté il n'y a rien t'es même pas au courant du verset t'as jamais cherché 15 ans que tu lis et tu es pas au courant de ce que tu lis ça c'est le problème et on rappelle que cette humilité si jamais il n'y a pas une connexion vous comprendrez pourquoi maintenant l'état des fois de la communauté ne change pas parce qu'on n'est pas la communauté du coran alors qu'on est censé être la communauté du coran mais comme on ne le lit pas on ne prend pas certains exemples et il y a des fois des situations dans lesquelles Wallahi on vit aujourd'hui elles sont dedans elles sont expliquées d'une autre manière par rapport des fois à un autre peuple mais on ne lit pas on n'est pas au courant on ne se casse pas trop la tête et c'est pour cela alors que certains lorsqu'ils sont touchés lorsqu'ils sont touchés par un événement grave ils lâchent tout et il te dit sans le remarquer des fois des versets lui ne remarque pas qu'il vient de dire ce qu'on appelle l'interprétation d'un verset qu'il y a dans le coran tu dis Allah ne m'aime pas c'est dans le coran cher frère si tu avais lu le coran et tu l'aurais compris il y a le verset que tu viens de sortir au contraire et Allah subhanahu wa ta'ala fait la remarque par rapport à ce genre de personne qui est comme toi mais tu ne vis pas avec le coran donc tu n'es pas au courant que cette phrase existe tu n'es pas au courant et comme ça pour plein d'autres situations et chabab par rapport aux examens qu'on subit sur terre par rapport à certaines choses qui sont bien qui sont un exemple beaucoup de jeunes spécialement comme vous le savez et je vous donnerai l'occasion tantôt le frère il peut donner des petits papiers inchallah on fera des questions réponses spécialement par exemple si vous voulez dans le domaine social la vie de couple ou bien tout ce qui tourne autour des jeunes et autres profitez de notre présence si on sait se faire des rappels entre nous mais en faisant il y a des jeunes ils nous appellent au centre ça va avec mon frère moi c'est tout je crois à Allah il ne m'aime pas je suis sûrement un hypocrite ça fait trois demandes en mariage trois annulations je dis alors ouais voilà j'ai arrêté de prier ah ben c'est bien t'as bien fait ah je dis t'as impeccable c'est là qu'il se réveille il dit au téléphone mais mon frère craint Allah qu'est-ce que tu me dis j'ai dit t'as fait des demandes en mariage ça n'a pas marché il m'a dit ouais et t'as arrêté de prier il m'a dit oui je dis impeccable c'est ça qu'il fallait faire mais non mon frère je dis non pourquoi tu m'appelles alors pourquoi d'après toi qu'est-ce qu'il faut faire ouais ça va j'ai compris c'est vrai je dois prier il dit Allah il n'a pas besoin que tu restes dix minutes avec lui parce que celui-là ça va il a encore une petite connexion quelque part mais le monseba c'est celui qui ne t'appelle même pas et qu'il est persuadé il y a un cachet Allah même pas mais celui-là t'as la preuve qu'il n'a quasi jamais lu le Coran avec compréhension parce qu'il y en a qui le lisent mais sans compréhension comme des fois on a parlé le vendredi mais il y en a qui la lisent il serait étonné mashaAllah qui font leur possible il la lisent mais si tu lui dis explique-moi les leçons tirées de la caverne il y avait un chien il y avait des types qui étaient dans une caverne une grotte une caverne déjà il a un doute est-ce que vous pouvez dire une grotte ou une caverne parce que je donne cours des fois à des petits jeunes comme ça il dit c'est pas il y avait des chiffres c'était 8, 9, 6, 5 en 2010 on a encore subhanallah des musulmans qui sont là à jouer avec le Coran pile ou face c'était 6 il tire sa tête comme pour dire il va voir ta réaction comment voulez-vous qu'Allah nous comble de ses bienfaits si nous par rapport à lui on fonctionne comme ça d'une manière qui des fois excusez-moi c'est des fois ingrat certes l'être humain est des fois vis-à-vis de son Seigneur ingrat il te dépose ce Coran qui comme il nous l'a rappelé Allah il dit ça veut dire qu'en vérité ce Coran qui nous a été donné spécialement quand il a été révélé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam wallahi il a sorti les gens des ténèbres vers la lumière ce Coran là qu'aujourd'hui on a négligé on l'a délaissé il a sorti des générations et des générations des ténèbres vers la lumière et regarder spécialement l'histoire des arabes lorsque le Coran est arrivé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé comment vivaient les arabes il n'y avait pas de quoi être fier en ce temps-là de dire qu'on était un arabe ils ont enterré les filles vivantes s'ils savaient que la femme a accouché et qu'elle a une fille son visage il devenait noir le gars son visage il devenait noir il se tuait pour un oui pour un non l'adultère l'alcool 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 était venu aurait dit directement que l'alcool est haram elle dit personne n'aurait suivi t'as d'arroj tape par étape en ce temps-là pas aujourd'hui viens pas me boire une demi-bouteille tu me dis je fais t'as d'arroj c'est toi qu'on t'as d'arroj ça c'est ça c'est il y en a qui le font on joue pas avec ça je te parle de cette période-là parce qu'ils étaient tout à fait à côté de la plaque la guerre ils allumaient des guerres pendant des dizaines d'années pour un oui pour un non pour un regard des fois et Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie ce Coran ces paroles même les plus tordues revenaient à l'islam spécialement les spécialistes en langue arabe il y en a qui venaient spécialement chez le prophète parce qu'en sortant de la Mecque les Qurayshites ils leur disaient attention vous allez à la Médine vous allez trouver un beau parleur il va vous rendre fou vous n'allez rien comprendre alors tu avais les spécialistes de la langue la poésie on va aller l'écouter on va aller le voir et il venait il y en avait même qui faisaient comme un genre de système comme quoi c'est nous qui allons changer le prophète et ils allaient tout faire avec leur littérature leur poésie et quand ils arrivaient là-bas qu'est-ce qu'il se passait c'est toi Mohamed Na'am on a entendu que tu as une révélation au Kada le prophète il suffisait qu'il lisait quelques versets une sourate Wallahi l'adim la personne sortait de là retournait à la Mecque eux ils étaient fiers les polythéistes les Qurayshis il dit il est revenu alors qu'est-ce que tu lui as fait c'est simple aujourd'hui nous c'est l'inverse aujourd'hui si vous avez remarqué au plus il dit à un enfant ou un jeune lis le Coran puis s'il pleure après il y en a qui doivent le lire avec des coups vous avez vu ça à la maison des fois les parents ils doivent se battre qura le Coran non Allah j'ai pas le temps boum tiens qura le Coran puis tu vois parce qu'il pleure des fois si toi tu passes tu viens rendre visite à ton oncle et toi ton cousin il pleure dans le salon il a un coran en main et il pleure des fois tu peux te dire Allahu Akbar mon cousin a changé subhanallah il pleure j'ai jamais vu pleurer ce type toi tu as l'impression que la foi est montée qu'il a non il vient de se faire choter il y a deux minutes il n'y a pas de foi il n'y a rien tranquille ça c'est une mousse alors qu'au temps les Coran il est pur et dur Allah il est pur et dur dans la mécréance et t'as le gars il va cinq minutes après il revient et que penser que même le djinn le monde est djinn rappelez-vous Allah subhanallah il dit je suis au-delà il dit qu'il il dit enn'ahu istama'a nfarun minal jinn faqaloo inna samihna qurana